Au fil des siècles, plusieurs villes ont revendiqué le titre de capitale du monde. Constantinople, Londres, New York. Mais la première d'entre toutes, celle pour qui l'expression fut inventée, c'est Rome. Fondée il y a près de 3000 ans, la ville aux sept collines possède une histoire hors du commun. Elle exerça sur le monde une influence sans précédent, et l'écho de ce prestigieux passé résonne dans chaque monument de la ville. Mais la capitale italienne n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. Quand on explore la face cachée de ces ruines, de ces églises et de ces palais, on peut découvrir une multitude de surprises. Dans cet épisode, vous allez voir que les chemins de la curiosité, comme tous les autres, mènent à Rome. Rome est la ville mythique par excellence. Avant de devenir capitale de l'Italie en 1871, elle fut celle de l'Empire romain pendant plus de trois siècles. Et que ce soit en matière d'art ou de culture, la ville éternelle resta pendant longtemps la plus influente du monde occidental. On ne présente plus ces monuments les plus emblématiques, comme le célébrissime Colisée, qui reste le plus grand amphithéâtre du monde, 2000 ans après sa création. Ou encore l'incontournable fontaine de Trévis, immortalisée par Federico Fellini dans la Dolce Vita. La tradition veut qu'on y jette une pièce pour s'assurer de revenir dans la ville, et chaque jour, c'est près de 3000 euros qui sont collectés dans ces eaux avant d'être reversés aux bonnes œuvres. Mais malgré tout, la capitale italienne recèle encore quelques monuments méconnus des touristes. Saviez-vous par exemple que Rome possède une pyramide ? Et pas une petite. Située près de la porte San Paolo, la pyramide de Cestius mesure 36 mètres de haut pour une base de 30 mètres de côté. Couverte de marbre blanc, elle fut construite il y a environ 2000 ans pour abriter la dépouille de Caius Cestius, un magistrat romain. A l'époque, tout ce qui touchait à l'Egypte était tendance à Rome, et deux pyramides furent bâties dans la ville. Mais seule la pyramide de Cestius résista à l'épreuve du temps, sans doute grâce à la protection que lui offrait le mur d'Aurélien. Aujourd'hui, il s'agit de la seule pyramide de style égyptien en Europe. Juste à côté de la pyramide de Cestius se trouve le cimetière non-catholique de Rome. Un endroit tout aussi méconnu malgré l'atmosphère magique qui s'en dégage. Également appelé cimetière des Anglais, cimetière protestant ou encore cimetière des artistes et poètes, ce lieu romantique à souhait abrite un grand nombre de tombes prestigieuses. Parmi les plus célèbres, on peut par exemple citer celle des poètes anglais John Keats et Percy Shelley. Mais la sépulture la plus saisissante est sans doute celle de Emeline Story, épouse du sculpteur américain William Wetmore Story. Pour orner la tombe de sa femme, celui-ci créa une statue remarquable baptisée l'Ange du Chagrin. Cette œuvre est si expressive et si belle qu'elle fut reproduite dans le monde entier. Ce fut la dernière sculpture de son auteur qui rejoignit son épouse un an plus tard. En dehors des statues et de la végétation abondante, ce qui contribue à l'atmosphère très particulière du lieu, c'est le grand nombre de chats qui l'occupent. Car si l'emblème de Rome est une louve, c'est clairement les félins qui dominent la ville. Et on n'en trouve nulle part davantage que dans le Largo di Torre Argentina, aussi surnommé le Sanctuaire des Chats. Situé en plein cœur de la capitale, le Largo di Torre Argentina est un vaste ensemble archéologique qui fut excavé dans les années 1920. Il contient les vestiges de quatre temples romains, ainsi qu'une partie de la curie de Pompée, le lieu précis où fut assassiné Jules César. Rappelons au passage que César n'a jamais été empereur puisque l'Empire romain a été fondé 17 ans après sa mort. Vous verrez, ça fait son petit effet dans les repas de famille. Comme le complexe archéologique se trouve en dessous du niveau de la rue et qu'il est fermé au public, les chats commencèrent à s'y réfugier peu de temps après sa découverte. Aujourd'hui, ils sont environ 300 à vivre parmi les ruines, et ils ne sont pas prêts d'en partir. Les chats romains sont considérés comme patrimoine bioculturel de la ville, et depuis les années 90, ils sont nourris et chouchoutés par une association locale. A Rome, les vestiges historiques sont presque aussi nombreux que les chats, et certains plus discrets peuvent passer inaperçus aux yeux des visiteurs. C'est par exemple le cas de la porte magique qui se trouve dans les jardins de la Piazza Vittorio. Couverte de symboles ésotériques et de textes mystérieux, cette porte fut construite au XVIIe siècle. Elle faisait partie de la villa de Massimiliano Palombara, un marquis fasciné par l'occultisme. D'après la légende, un soir, Palombara hébergea un alchimiste qui prétendait pouvoir changer le métal en or grâce à une herbe spéciale. Le lendemain matin, l'alchimiste avait disparu, mais il laissa derrière lui des fragments d'or, ainsi qu'une note remplie de symboles énigmatiques. Ce sont ces symboles que le marquis aurait fait graver sur les cinq portes de sa maison, en espérant qu'un jour, quelqu'un puisse les décrypter. La villa Palombara fut finalement détruite au XIXe siècle, et la porte magique en est le dernier vestige. Son aura de mystère est encore amplifiée par les deux gardiens monstrueux qu'on ajouta sur ses côtés. Il s'agit de statues de Bess, une divinité égyptienne qui protégeait les foyers contre les esprits malins. Aujourd'hui, la porte alimente encore les fantasmes des amateurs d'ésotérisme, mais son secret reste bien gardé par les deux sentinelles. Au palais de Zoukari, sur la Via Gregoriana, la porte est également encadrée par des monstres. Sauf qu'ici, le monstre le plus impressionnant, c'est la porte elle-même. Construit à la fin du XVIe siècle par l'architecte Federico Zoukari, ce bâtiment possède une des façades les plus surprenantes de Rome. En effet, les deux fenêtres du rez-de-chaussée et la porte d'entrée se trouvent dans la gueule béante de trois créatures grotesques. Également surnommée la maison des monstres, le palais de Zoukari, connu plusieurs propriétaires, illustrent. Au XVIIIe siècle, la reine de Pologne en vient au lieu de la vie mondaine, et un grand nombre d'artistes y habitèrent, comme le peintre Jacques-Louis David. De nos jours, le palais abrite la bibliothèque Erdiana, spécialisée dans l'histoire de l'art. Dans le registre des curiosités architecturales, il existe à Rome une maison qui ne ressemble à aucune autre. Pour la voir, il faut s'aventurer dans le parc de la Villa Trollogna et chercher un bâtiment qui semble sortir d'un conte de fées. On l'appelle la Maison des Chouettes. La maison fut construite en 1840 pour le prince Alessandro Trollogna, et à l'origine, elle ressemblait plutôt à un chalet alpin. Mais à partir de 1908, elle commença à se transformer sous l'impulsion de Giovanni Trollogna, un héritier au goût quelque peu fantasque. Suite aux ajouts de deux architectes successifs, la maison prit d'abord un aspect médiéval, puis art nouveau, ce qui lui donna finalement une étrange allure hybride. C'est aussi à cette époque qu'elle fut surnommée la Maison des Chouettes, car son propriétaire était féru de symboles ésotériques, et l'animal est omniprésent dans la décoration. Giovanni Trollogna habita les lieux jusqu'à sa mort en 1938, et à partir de ce moment, la demeure connut une longue période de déclin. Occupée par les troupes alliées, puis laissée à l'abandon après la Seconde Guerre mondiale, elle fut vandalisée avant d'être rachetée par la ville en 1978. Hélas, en 1991, un incendie aggrava encore son état. Finalement, au cours des années suivantes, d'importants travaux de restauration lui permirent de retrouver sa beauté originelle. Et la Maison des Chouettes abrite maintenant une des plus belles collections de vitraux du pays. Pour rester dans cette atmosphère un peu irréelle, nous nous rendons à présent dans un des recoins secrets les plus étonnants de Rome. Ici, ce n'est pas seulement une maison qui semble sortir d'un conte de fées, mais un quartier entier. Situé près de la Piazza Buenos Aires, le quartier Coppede fut conçu au début du XXe siècle par l'architecte qui lui donna son nom, Gino Coppede. On peut y voir un complexe de bâtiments extravagants qui tranche radicalement avec le reste de la ville, un peu comme si on avait franchi un portail vers un autre monde. Si le style art nouveau domine largement le quartier, on y trouve aussi des influences médiévales, baroques ou encore vénitiennes. L'ensemble fourmille d'éléments inattendus, comme cette araignée à l'entrée d'un immeuble, ou ce chandelier en fer forgé, suspendu sous une arche. Avec une apparence aussi étrange, on comprend que le quartier Coppede est servi de décor à plusieurs films fantastiques, de la malédiction de Richard Donner à l'enfer de Dario Argento. Et ces deux films nous offrent d'ailleurs une parfaite transition vers le prochain lieu. A Rome, on compte environ 900 églises, ce qui constitue un record mondial. Et certaines d'entre elles abritent des reliques surprenantes. C'est par exemple le cas de l'église Santa Maria in Cosmedine, où l'on peut voir le crâne de Saint Valentin. Oui, celui des fleurs et des chocolats. Dans l'église Santa Maria de la Vittoria, c'est carrément le corps entier de Sainte Victoire qui est exposé, bien qu'il soit largement recouvert de cire. Mais parmi toutes ces églises, il n'y en a qu'une qui possède un musée consacré aux âmes perdues. Le musée des âmes du purgatoire se trouve dans la sacristie de l'église du Sacré-Cœur du Suffrage. Il s'agit d'une petite collection d'objets réunis dans un seul but, prouver que des âmes coincées entre le ciel et l'enfer ont essayé de contacter les vivants. Ainsi, parmi ces pièces à conviction, on peut observer des livres, des vêtements ou encore des billets marqués par des empreintes de main. Ces marques ressemblent à des brûlures et d'après les textes explicatifs, il s'agirait de manifestations physiques de défunts qui seraient apparues à leurs proches. La plupart du temps pour leur demander des prières. L'histoire de ce petit musée remonte à la fin du XIXe siècle lorsqu'un incendie se déclara dans l'église. Parmi les traces laissées par le feu, le prêtre Victor Jouet crut voir un visage triste. Convaincu qu'il s'agissait d'une âme tourmentée, le prêtre se mit alors en quête d'autres manifestations similaires et c'est ainsi que le musée fut fondé. Bien sûr, les preuves présentées ne résistent pas longtemps à l'esprit critique, mais l'inquiétante étrangeté qui se dégage de cette collection mérite le détour. Le lieu suivant est également un musée, mais il contient des reliques d'un genre très différent. Ouvert depuis 2012, le Vigamus est le premier musée d'Italie consacré aux jeux vidéo. Il regroupe plusieurs centaines de pièces allant de l'antique Magnavox Otissey, première console de l'histoire, jusqu'au casque de réalité virtuelle. A travers ces nombreuses salles, on peut essayer des milliers de jeux sur différents systèmes et pleurer en réalisant que les machines avec lesquelles en agrandies sont maintenant des pièces de musée. Parmi les expositions proposées, il y en a une qui m'intéressait tout particulièrement, celle des jeux enfouis dans le désert par Atari. En 1983, l'industrie du jeu vidéo connaît son premier crash. Et un jeu en particulier est emblématique de cette crise, c'est E.T. l'extraterrestre sur Atari 2600. Le jeu est tellement mauvais qu'Atari est obligé d'enterrer des milliers de copies invendues du jeu dans le désert du Nouveau-Mexique. Pendant très longtemps, cette histoire est restée d'une sorte de légende urbaine jusqu'en 2014 quand un certain Mike Burns a décidé d'en avoir le cœur net. Il a embauché une équipe pour aller faire des fouilles dans le désert et là, on a découvert que les cartouches étaient bel et bien enterrées depuis 30 ans. Dans ce musée, on peut voir des reliques de cet épisode incroyable de l'histoire du jeu vidéo. Allez. C'est horrible. C'est extrêmement frustrant. Non mais il n'y a rien à faire en fait. A noter que la découverte des jeux enterrés a donné lieu à un documentaire intitulé Atari Game Over. Après cette parenthèse vidéoludique, nous nous rendons à présent dans un lieu qui n'ouvre que trois jours par semaine et seulement pendant deux heures. Autant dire que pour le visiter, il faut bien s'organiser. Mais si on y parvient, on découvre alors une collection aussi impressionnante que méconnue. Le musée de l'art sanitaire se trouve dans l'hôpital du Saint-Esprit, à proximité du Vatican. Créé en 1929 sur les bases d'un ancien musée d'anatomie, il réunit un grand nombre d'objets et de documents qui retracent l'histoire de la médecine. Dans les salles Carbonelli et Caparoni, on peut par exemple voir plusieurs outils chirurgicaux datant des siècles passés ainsi que divers médicaments antiques. Mais l'exposition la plus bizarre et la plus fascinante se trouve dans la salle Flageni. Et si vous avez l'âme sensible, je vous conseille d'avancer un peu dans la vidéo. Sérieusement. La salle Flageni contient l'ancien fond du musée d'anatomie. Et dès qu'on y entre, on a l'impression de se retrouver dans le salon d'un savant fou. Aux quatre coins de la pièce, dans de vieilles armoires de style empire, on peut voir un ensemble de spécimens particulièrement dérangeants. Squelettes difformes, fœtus flottant dans des bocaux, organes momifiés, ainsi que toute une série de modèles anatomiques en cire datant du XVIIIe siècle. L'ensemble constitue sans doute le cabinet de curiosité le plus impressionnant de Rome. Le musée de l'art sanitaire possède aussi un laboratoire alchimique avec ses fioles, son four et son alambic. Le plafond est décoré avec un crocodile empaillé et on y trouve même une reproduction de la porte magique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sans ses gardiens, cette fois. En parlant de porte, je voulais vous montrer une dernière petite chose avant de vous quitter. Si un jour vous vous baladez dans le quartier de Ripa, sur la colline de l'Aventin, allez faire un tour devant la villa du Prioret de Malte. Il s'agit du siège du célèbre ordre de Malte et généralement, on y voit toujours quelques personnes attendre devant le portail. C'est parce qu'en regardant à travers le trou de la serrure, on a droit à une très jolie surprise. Une vue parfaite sur le dôme de la basilique Saint-Pierre. Cette dernière curiosité est sans doute une bonne métaphore de Rome. Une ville où les merveilles sont si nombreuses qu'elles se dissimulent littéralement derrière chaque porte. En espérant que votre chemin vous y mènera, je vous dis à bientôt pour une prochaine escale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.